M. Arsri et Beraki, bonjour. Bonjour. Alors, trouver des solutions réalistes et urgentes à la problématique de l'eau, c'est la directive du président de la République. Comment rendre aujourd'hui effective cette directive pour mettre fin aux coupures d'eau récurrentes à travers tout le territoire national ? M. Beraki. Je vous remercie pour cette question. Tout à fait, c'est une priorité du secteur et ça fait partie du programme présidentiel. Donc, on a mis en place une stratégie selon un nouveau paradigme. C'est une stratégie à l'horizon 2030 extensible à 2050 et parmi les axes prioritaires, c'est de mettre fin aux ruptures d'eau et des coupures d'eau. Donc, pour mettre fin, premièrement, il faut mobiliser assez de ressources, en particulier les ressources qui ne sont pas impactées par les changements climatiques. Parce que, vous l'avez certainement remarqué, que ces dernières années, la pluviométrie a connu un recul, alors que la majorité des ressources sont basées sur ces ressources conventionnelles. Donc, pour la future stratégie qu'on est en train de mettre en oeuvre, c'est d'axer notre effort sur des ressources non conventionnelles, notamment le dessalement, les eaux épurées, et aussi la valorisation des eaux de l'Albien, les eaux du Sud. Voilà, globalement. Il y a aussi un axe très important qui va accompagner cet effort-là de mobilisation, c'est l'amélioration de la qualité du service public. Alors, pour améliorer, on va finaliser dans peu de temps la réorganisation de tous les opérateurs pour apporter de la performance dans toute action du service public et pour que le citoyen soit convenablement pris en charge. Alors, mais peut-on aujourd'hui, de façon effective, parler de mobilisation d'eau en quantité suffisante, sachant que nous sommes un pays aride et semi-aride, exposé bien sûr au risque de manque de pluviométrie, comme ce fut le cas cette année. Les ressources disponibles actuellement, c'est plus de 4 milliards de mètres de réserve d'eau de surface, en plus de dessalement. Ces quantités, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec les besoins de la population qui augmentent de jour en jour, sont suffisantes ou insuffisantes ? Alors, je vais parler de cette année. Pour l'année 2020, on a assez de ressources pour faire face à tous les besoins, y compris ceux destinés à l'irrigation ou les besoins industriels ou de services. Pour 2020, il reste 5 mois. Vous savez que pour satisfaire les besoins en eau potable, on produit annuellement 3,6 milliards de mètres cubes, alors que les besoins sont à peine de 2 milliards de mètres cubes. Donc, il y a un excédent de 1,6 milliard qu'on doit valoriser parce qu'il se perd dans les réseaux ou bien dans les piquages illicites. Les 3,6 milliards, la majorité provient des eaux souterraines qui représentent environ 50% de la production. Le reste, il y a 33%, c'est les eaux superficielles, les 4 milliards, les faveurs 4 milliards, qui sont mobilisées au niveau des barrages. Il y a environ 17% qui proviennent du dissalement d'eau de mer. Il y a 11 stations qui sont réparties sur tout le littoral pour disserver les villes de cette région. L'effort, le premier effort, c'est de réduire toutes ces pertes d'eau parce qu'on perd en moyenne presque 50% dans certaines villes. Alger, on est à 48% en eau perdu entre eau commerciale, une perte commerciale et une perte physique. Donc on a arrêté un programme pour cette année, un programme très consistant pour réduire ces pertes. On s'est fixé un objectif de réduire de 7% parce que quand même c'est un travail très pénible. En France, il a fallu 12 ans pour réduire de 20%. À Lisbonne, il a fallu presque 20 ans pour réduire de 20% aussi. Nous, on s'est fixé un objectif fait très ambitieux. On travaille dessus pour que d'ici la fin de l'année, on réduite de 7%. Et 7% là, ce sera un volume supplémentaire, ce qu'on appelle une quatrième ressource, qui va être mise à la disposition des usagers. Mais 7% volume supplémentaire, ça représente combien pratiquement en quantité réelle par rapport aux pertes que nous subissons actuellement ? Puisque vous dites que pour ALGC, on prend cet exemple, c'est 48%. À travers certaines localités du pays, c'est l'équivalent de 50% en termes de pertes. 7% c'est pour cette année. Mais cet effort-là, ça va le conduire avec beaucoup d'intensité pour les années futures. En quantité, ça représente combien ? Ça représente environ 200 millions de mètres qui est à l'échelle. 200 millions, c'est 5 barrages. Vous savez que cette année, malheureusement, avec la pandémie, on s'est concentré à assurer un service public. Au moment où on était obligé de libérer plus de 50% du personnel, malgré cela, il y a eu environ 32 747 fuites qui ont été réparées à travers le Tétan national. Malgré l'insuffisance des moyens, en personne. Mais j'espère que d'ici peu de temps, le Covid, inshallah, et on va doubler l'effort pour que d'ici la fin de l'année, on va s'attaquer aux grosses fuites pour récupérer le maximum. 7% c'est un minimum, ça s'est imposé. J'ai même exigé de chaque directeur d'unité de Wilaya, de l'ADE, un plan d'action précis pour que d'ici la fin de l'année, on s'assure d'atteindre cet objectif. Mais quel est l'impact aujourd'hui du Covid-19 sur, bien sûr, la consommation d'eau à travers le territoire national ? Est-ce qu'on peut considérer que les perturbations en termes d'alimentation sont dues un peu aux impacts négatifs du Covid-19 ? Vous n'en a rien à voir, c'est le fait qu'il y ait pratiquement des petits problèmes techniques qui surgissent ici et là ? Non, non, ça n'a rien à voir. Au contraire, le Covid, on était obligé d'augmenter les quantités en matière de consommation humaine. Heureusement que pendant cette période, il y a eu une baisse d'activité au niveau des services et de l'industrie. Donc ce qui a permis de récupérer cet excédent et de le mettre à disposition des citoyens. Globalement, sur les grandes villes, c'est du 10% d'augmentation et ça a été pris en charge facilement. Les ruptures ou les incidents qu'on a enregistrés, c'est des incidents mécaniques, c'est des incidents imprévus. Donc c'est des pannes, c'est des coupures d'énergie, c'est des cases de conduite. Mais il n'y a jamais eu de rupture volontaire. Donc il n'y a jamais eu de rationalisation, ni de rupture volontaire. Au contraire, à chaque fois, on essaie de mobiliser plus. Vous savez qu'on a commencé l'année avec 668 communes déficitaires qui sont desservées un jour sur deux, un jour sur trois, et des fois une semaine. On a pu basculer 86 communes au quotidien. C'est un effort, malgré que pendant cette période, il y a eu une baisse d'activité. Parce qu'on s'est basé sur certains projets de développement. Il y avait cinq projets structurants qui devaient rentrer en service. Il y avait 711 projets au niveau du Wilaya qui devaient permettre d'améliorer l'alimentation en potable. Malheureusement, tous ces projets ont été arrêtés suite au confinement. et consignes pour préserver les vies humaines. Les chantiers, généralement, c'est des travailleurs qui viennent des autres Wilaya. Donc il n'y a pas de transport pour préserver ce personnel. Donc les projets ont été arrêtés. On vient de les redynamiser. Ça fait une dizaine de jours. Et j'espère qu'on va essayer de rattraper ce retard. Et d'ici la fin de l'année, on va encore améliorer davantage la situation. Mais est-ce qu'on peut considérer que depuis le début des mesures sanitaires, c'est-à-dire des dispositions qui ont été prises pour le confinement, on peut considérer qu'il y a eu une surconsommation pendant cette période avec les différentes opérations d'assainissement à travers toutes les communes et localités du pays. Et surtout, assurer la disponibilité de l'eau au niveau des hôpitaux. Est-ce que c'était une priorité ? Les hôpitaux, c'est la priorité des priorités. C'est-à-dire que quelles que soient les conditions, quelles que soient les incidents, on a mis en place un dispositif d'urgence pour que l'hôpital ne soit jamais au manque d'eau. Donc il y a même un dispositif de séternage. Vous savez, nous avons environ plus de 500 séternes qui sont répartis de l'échelle nationale et qui sont là en alerte pour intervenir en cas d'urgence. Les hôpitaux, tous les hôpitaux disposent des ervoirs, des bâches d'eau. Et on veille à ce que ces bâches d'eau soient remplies. Le Covid, je vous ai dit qu'il y a eu 10% d'augmentation. Les 10%, ça intègre même les eaux qu'on avait utilisées pour la désinfection des rues, des quartiers et des établissements. Alors aujourd'hui, vous avez parlé un peu de la priorité des priorités. C'est d'assurer l'eau à tous les citoyens de façon régulière. C'est une instruction, c'est une démarche du gouvernement qui s'inscrit un peu de l'action qu'il est en train d'engager actuellement pour à la fois assurer l'alimentation et l'irrigation, c'est-à-dire le secteur agricole aussi, qui est grand consommateur de l'eau. Vous avez parlé de la stratégie à horizon 2030, extensible à 2050. Est-ce qu'on peut considérer avec bien sûr les effets climatiques que nous subissons, un pays aride et semi-aride, qu'aujourd'hui, le dessalement, c'est une option incontournable puisque les eaux superficielles ne représentent dans la consommation que 3%. On est en train de puiser des eaux souterraines. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est un nouveau paradigme qu'on a mis en place, cette stratégie. On a tenu compte des difficultés du passé et en particulier ces changements climatiques qui ont impacté d'une manière directe nos ressources et la disponibilité de la ressource. Parce qu'on a basé notre stratégie antérieure sur les ressources conventionnelles. Dès qu'il ne pleut pas, c'est l'alerte et l'insuffisance d'eau. Donc on a focalisé la stratégie pour mobiliser des ressources non impactées par les changements climatiques. Quelles sont ces ressources ? Le dessalement. Le dessalement, dans notre stratégie d'ici 2030, l'objectif de desservir toutes les villes du littoral sur une bande d'une épaisseur minimum de 100 km à partir du dessalement. Il y aura une station dans toutes les villes du littoral ? Oui, mais totalement, bien sûr. Il y aura peut-être plusieurs stations. Même Alger, on va lancer une deuxième station du côté de Fouca 300 000 et on envisage dans la planification d'avoir une autre station du côté d'Est pour sécuriser la partie Est d'Alger. Et c'est le même schéma qui va être dupliqué sur les autres villes. Vous savez que 92% de la population habite sur la bande nord. Donc c'est là où l'effort doit être mené. Il y a aussi la réutilisation des eaux épurées. Vous savez qu'on produit actuellement environ 1,2 milliards de mètres cubes d'eau usée. On a une capacité de 900 millions de mètres cubes en matière d'épuration. et on compte ramener cette capacité d'ici 2030 à plus de 2,5 milliards de mètres cubes pour produire environ 2 milliards de mètres cubes d'eau épurée qui vont être en renfort pour l'irrigation et pour l'usage urbain et pour l'industrie aussi. Et ça permet comme ça de soulager la sollicitation des sources conventionnelles et autres. Il y a aussi le potentiel au sud. Nous avons un potentiel énorme en matière d'eau albienne. Et vous avez vu dans les objectifs et la stratégie présidentielle, c'est de relancer l'agricule saharienne. On est en train de revoir tous nos potentiels et on peut mobiliser des quantités énormes tout en préservant cette ressource. Donc il y a cette ligne rouge à ne pas dépasser. C'est de ne pas compromettre pour les générations futures. Quelles sont les quantités que nous allons consommer un peu de l'eau albienne puisque vous avez certains chercheurs et certains scientifiques qui disent que c'est une eau qui n'est pas renouvelable et qu'on doit assurer aussi sa disponibilité pour les générations futures ? Combien on doit puiser ? Vous savez que nous... Sachant qu'on a la quantité pour 6 000 ans. Nous, on s'est basé sur une approche scientifique. Nous avons un modèle mathématique qui est mis en place pour la gestion de toute cette ressource du Sahara. Et le modèle mathématique, on le fait tourner en fonction de notre prévision. Donc le modèle nous a permis de dégager un potentiel annuel qui pourra atteindre 10 milliards de mètres cubes. Vous savez que... Sur une quantité ? Sur une quantité qui dépasse les 50 000 milliards de mètres cubes. Et ce modèle-là, on est en train de le rendre plus performant et plus précis pour qu'on s'assure des quantités qu'on pourrait soutenir afin d'accompagner le secteur de l'agriculture à développer toutes les superficies qui présentent un potentiel énorme. On n'est pas dans un contexte de surconsommation de l'alien ? Au contraire, au contraire. On est très prudent et on est parti sur la sécurité pour ne pas affecter cette ressource. Alors le dessalement, option incontournable, des stations à travers tout le territoire national. C'est votre déclaration à l'instant, M. le ministre, M. Arsri Beraki. Mais certains considèrent qu'il ne faut pas seulement réaliser des stations, mais il faut assurer leur efficacité et leur fonctionnement, comme celle par exemple, la station d'Oran, que certains disent qu'elle est en arrêt depuis février 2019. C'est le cas ou pas le cas ? Elle n'est pas en arrêt depuis février, mais elle s'arrête fréquemment. Elle connaît beaucoup de problèmes. On n'allait pas produire les quantités nominales. Elle devait produire 500 000 mètres cubes. Elle produit à peine 300 000. Et elle s'arrête souvent. Il y a des problèmes techniques. On s'est mis d'accord avec le ministère de l'énergie de prendre en chasse à la station. pour qu'on puisse régler ce problème définitivement. Donc c'est un opérateur qui pose problème. Et je pense que le ministère de l'énergie a pris ses dispositions pour prendre en charge cette problématique. Vous savez que tout l'oran est basé sur cette station. Donc on n'a pas le droit à l'europe. Ça relève de vos prérogatives ou des prérogatives du ministère de l'énergie de prendre en chasse cette question ? Parce qu'on a tendance à penser qu'il y a chevauchement de prérogatives entre le ministère des ressources en eau et celui de l'énergie pour assurer la disponibilité de l'eau. Il n'y a pas de chevauchement. On se complète. Le ministère de l'hygiène et de l'énergie produit de l'eau de saline. Nous, on la consomme. On est des acheteurs. Donc on est tous les deux concernés par cette station et par les problèmes qu'elle pose. On va se réunir incessamment. On a des solutions. Et on a pris toutes nos dispositions pour que les ouaraniens ne soient pas affectés par ces problèmes techniques. Le dessalement, c'est une solution incontournable. On est en train de travailler avec le ministère de l'énergie pour revoir la stratégie, la compléter, l'améliorer et que ces problèmes techniques ne se posent plus dans le futur. On a même préattaché avec le ministère de l'enseignement supérieur pour que des recherches se lancent en national pour qu'on puisse en produire et concevoir des process algériens pour le dessalement, pour réduire l'énergie parce que l'énergie, c'est le facteur plus déterminant dans le coût de l'eau dessalée. Donc on travaille avec le ministère de l'enseignement supérieur pour lancer des recherches pour qu'on puisse produire nos propres stations. Et ça permettra d'être sécurisé pour le futur. Monsieur El-Ski Baraki, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé bien sûr de la station d'essalement d'Oran. Vous avez parlé de l'éventualité d'aller vers une révision des montages contractuels avec le partenaire malaisien. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Vous savez que ça c'est une nécessité. Pour qu'on puisse régler ce problème, il faut qu'on revoie les dispositions contractuelles pour qu'on puisse intervenir sur cette station et la rendre opérationnelle à 100%. De toute façon, je n'ai pas envie d'anticiper. Sur les décisions qu'on va arrêter, on va se rencontrer avec le ministère de l'énergie et je pense qu'ils ont préparé un plan d'action pour la présence de cette station et on verra que ça va donner. Mais soyez-en sûrs qu'on va régler ce problème définitivement. Mais est-ce qu'on peut considérer déjà, à partir de votre déclaration, qu'il n'a pas assuré ou assumé ses engagements contractuels déjà ? Puisque vous dites que les quantités souhaitées, nous ne les avons pas. Et c'est souvent, la station est souvent à l'arrêt et ça pose énormément de désagréments pour les Oranais. Le fait de ne pas produire les quantités contractuelles, je pense que déjà c'est une défaillance. Il produit combien par rapport aux engagements? On est à 300 000 sur 500 000 prévus. Et c'est pour cette raison que... Donc il y a un manque, un déficit de 200 000. On travaille avec le ministère de l'énergie pour voir, pour les futures stations, revoir la démarche pour qu'on règle ce problème définitivement. Alors, vous avez parlé de l'alternative du décèlement. Plusieurs stations seront réalisées à travers tout le territoire national. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons les moyens financiers pour réaliser toutes ces stations à travers tout le territoire national ou alors on va trouver des mécanismes de partenariat ou de financement avec peut-être des opérateurs étrangers ou nationaux éventuellement, monsieur Baraké? Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes ouvert sur toutes les options possibles? Bien sûr. Déjà pour les trois stations qui seront prises en charge par le ministère de l'énergie et une quatrième qui sera prise en charge par le secteur. Donc c'est des montages financiers. On va faire appel aux banques, on va faire appel à des financements. Et c'est la seule solution pour qu'on puisse réaliser ce programme. Même principe pour celle d'Oran, de Annaba, pardon. Non, Annaba, Alger, Skikda, Bijaya, c'est le même principe. Pour les futures stations qui sont programmées pour le plan de 2030, donc on va se voir avec le ministère de l'énergie pour arrêter une démarche pour qu'on puisse imaginer un montage financier pour la présence de ces stations. Alors les eaux, bien sûr, superficielles, c'est-à-dire les eaux issues des barrages et de la pluie ne représentent dans la consommation globale, je corrige le chiffre que j'ai donné au départ, que 30%. Le restant, le 33%, voilà. Le restant, c'est bien sûr les eaux souterraines et non conventionnelles, c'est-à-dire le dessalement. Et puis les eaux, aujourd'hui, épurées. Est-ce qu'on peut considérer que les barrages actuellement, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de pluie, sont à un niveau un peu minimal, maximal, moyen ? Non, 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 on est en plein été. La campagne d'élégation a débuté le début avril. On est à environ 56%. Je pense que c'est un taux... C'est le niveau de remplissage, 56% ? 56%. Vous savez qu'on consomme généralement 1,2 milliard jusqu'à 1,4 milliard de matricules à partir des barrages. Nous avons un stock de 4 milliards. Peut-être pour certains cas, on doit revoir les quotas, mais d'une manière générale, nous avons assez de ressources. Et on doit anticiper sur l'année 2021. Et on doit nous préparer pour prendre en charge les besoins de cette année-là. J'espère qu'il y aura de l'eau, encha'Allah, pour le prochain hiver. On le souhaite. Mais je pense qu'il n'y a pas de soucis pour l'instant. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, M. Al-Sriberaki, que, par exemple, il n'y aura pas de problème pour cette période ? S'il ne devait pas pleuvoir, on pourrait craindre le pire à l'avenir ? Si les stations de dessalement ne sont pas réalisées dans les délais ? Vous savez qu'on enregistre annuellement environ 2 millions de naissances. Donc la population augmente et on devrait y faire face. C'est pour cette raison que la stratégie qu'on a mis en place doit prendre en charge tous ces paramètres. On travaille en permanence pour mobiliser plus de ressources, mais il la préserve aussi. Et c'est pour ça que l'effort doit être concentré en priorité sur les pertes. Si on arrive à récupérer les pertes, c'est environ 1 milliard de mètres cubes. Ça permet de répondre aux besoins d'ici un minimum 2 années. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on va continuer encore à réaliser des barrages ? Certains considèrent qu'on a réalisé des barrages dans des endroits où il ne pleut pas. Non, je ne partage pas cette idée. Au contraire, pour réaliser un barrage, ça passe par plusieurs phases d'études et des études d'hydrologie qui sont allées pousser. Si on n'a pas d'eau, c'est parce que c'est un effet de changement climatique, c'est une chasseresse ponctuelle. Mais en général, quand on fait un barrage, on est sûr qu'il y aura d'eau parce qu'il y a des études d'hydrologie, qu'il y a des études de régularisation. Donc ce jugement-là n'est pas tout à fait juste. On va continuer à réaliser des barrages ? Certainement. On doit mobiliser la moindre goutte. Ça, on devrait le faire. Et les barrages, ça constitue aussi des réserves stratégiques. Alors les barrages, leur entretien, est-ce qu'il y a des actions aujourd'hui ? Par exemple, pour lutter contre l'envasement des barrages, M. Berraki ? Alors l'envasement des barrages, on le voit souvent comme une fatalité, parce que ce n'est pas le cas. Au contraire, il y a à peine 14 barrages qui sont touchés par ce phénomène naturel. C'est des barrages qui ont été construits pendant l'époque coloniale, donc ils ont plus de 60 ans d'âge. Même pour ça, c'est des barrages qu'on devrait préserver. On a lancé un programme pour le dévasement des barrages qui est en cours. Il y a eu plusieurs actions. On vient de finaliser une stratégie de lutte contre ce phénomène pour préserver ces barrages-là pour le futur. C'est une stratégie qui est basée sur des actions préventives et des actions curatives. Le préventif, c'est la protection des bassins versants, c'est le reboisement. Vous savez qu'on a planté 2 millions d'arbres. Le secteur des ressources, on a planté 2 millions d'arbres autour des barrages pour préserver le sol pour qu'il n'y ait pas d'érosion. Et les forêts, les continues, on travaille en étroite de collaboration avec la direction générale des forêts pour intensifier le reboisement, les protections torrentielles pour protéger les bassins versants. Quant aux actions curatives, on est en train d'équiper l'ensemble des barrages avec des dragues qui sont fabriquées en Algérie. Donc on va réceptionner probablement dans un mois la première drague. et ça permet d'outiller de mettre des moyens adaptés pour qu'il y ait cet entretien récurrent et régulier au niveau de l'ensemble des barrages qui sont affectés par ce phénomène. Mais 11 barrages actuellement sont en cours d'entretien. 11 barrages, il y a 10 nouvellement lancés et un barrage Fumel-Gharza-Biskala qui fait l'objet depuis quelques années d'une opération d'évasion. Alors vous déclarez qu'on doit économiser la moindre goutte d'eau. La réutilisation des eaux épurées reste aujourd'hui timide. Y a-t-il une volonté de se pencher davantage sur cette question et économiser également ou récupérer cette ressource qui souvent part dans les oisines ? Vous savez ce qui manquait avant pour qu'il y ait un effort sur la réutilisation c'est la volonté politique. Maintenant la volonté politique y est et on va consommer la moindre goutte d'eau produite à partir de ces stations. Même pour des usages urbains, arrosage des espaces verts, arrosage des stades, lavage des rues, etc. Et on a arrêté une stratégie il y a même des actions à court terme pour valoriser l'existant parce qu'on épure, on produit actuellement environ 480 millions d'eau épurée. On ne réutilise que 50 millions donc on va travailler cette année-là, on a commencé déjà pour rehausser ce niveau-là de réutilisation pour essayer de consommer minimum 60% de cette eau épurée et le reste on va essayer de, on est en train de travailler avec les APC, la protection civile pour lutter contre les incendies pour faire passer cette haute priorité. Même pour les usages industriels, on travaille dessus, le Hadjar on est en train de voir pour les approvisionner à part de l'ascension d'épuration de Al-Naba au lieu qu'il prend de l'eau à partir du barrage Shafia. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr vous êtes un des secteurs qui avait engagé quand même le partenariat public-privé depuis quelques temps par rapport à la gestion et bien sûr de la ressource au niveau de la région de l'Algéro. Est-ce qu'on peut considérer que le partenaire étranger a assuré convenablement ses engagements par rapport à la disponibilité de la ressource sachant que souvent il y a des coupures même au niveau de la capitale et dans certaines localités de la région ? Vous savez que globalement la situation à Alger elle est satisfaisante puisqu'on est pratiquement au H24 dans la majorité des quartiers à part certains où il y a les deux légers problèmes. Les coupures c'est des incidents techniques c'est des cas de conduite c'est des coupures d'énergie électrique c'est des équipements qui tombent en panne et l'intervention elle est très rapide vous l'avez certainement remarqué donc on a réduit le temps d'intervention à moins d'une journée et on a mis en place une application qu'on peut télécharger sur le Play Store pour faire participer le citoyen pour qu'il dénonce ces fuites-là et ça nous permet d'avoir de la transabilité au niveau du ministère pour suivre les interventions et s'assurer qu'elles se font dans des délits très très courts. Il a assuré ses engagements contractuels il n'est pas question de revoir le contrat avec le partenaire étroite. On est en train de faire un audit approfondé pour évaluer l'atteinte des objectifs parce que c'est un contrat qui a été reconduit pour une troisième fois donc on est en train de faire cette audite et à l'issue de l'audit on aura les résultats concernant l'atteinte des objectifs parce qu'il n'y a pas uniquement l'H20 il y avait d'autres objectifs transfert technologique la formation régler les problèmes des fuites régler les problèmes des fuites rénover le réseau tout à fait il y a beaucoup d'objectifs on est en train de les évaluer qui n'ont pas été totalement atteints pour les fuites et pour la rénovation des régions pour les fuites on est à 42% sur l'Alger donc le chiffre il est parlant on est en train d'évaluer à l'issue de cette audite on prendra les décisions qui s'imposent alors question de l'auditeur parlez-lui du raccordement des barrages comme le barrage de Gargar à Oued-Riou périmètre du bâche du chélif au disponible et le barrage de Sédème Ahmed-Bounouba première à Rolizane est-ce qu'on peut considérer que les raccordements sont en train d'être réalisés de telle sorte à assurer l'alimentation à travers toutes les villes d'ailleurs bien sûr il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés il y a d'autres qui sont au stade des études et le raccordement de Gargar avec Benouda fait partie de ces projets en études mais Gargar on vient de le raccorder aussi avec le barrage du chélif et l'interconnexion des barrages c'est un axe aussi stratégique parce que ça permet d'avoir de la souplesse de gestion quand il y a un barrage déficitaire on peut le compenser à partir des eaux qui proviennent d'un barrage excédentaire on a même lancé une étude pour la sécurisation des ressources superficielles d'échelle nationale qui est en voie d'achèvement elle permet d'avoir un schéma national d'interconnexion pour régler ce problème de déficit sur certains barrages alors pourquoi le barrage de Taccept de Tiziouzou dessert une grande partie d'Alger Est et très peu dans certaines localités limitrophes comme par exemple Benidouala où l'eau est assurée un jour sur deux ou un jour sur trois vous savez que le barrage de Taccept c'est un barrage qui est conçu pour desservir les Tarawilaya Tiziouzou Boumerdes et Alger alors pour Alger le dessalement le barrage de Qadara le barrage de Benid Amaran et d'une manière occasionnelle Kouda Serdoun et les champs captants du Hamiz et de Metteja ont réglé le problème d'Alger mais dix fois d'une manière très ponctuelle on fait appel à Taccept pour faire de la compensation en cas d'arrêt de l'acidème ou en cas d'arrêt d'une station de pompage mais ils ne participent jamais dans l'alimentation dans le schéma d'Alger ils ne participent qu'occasionnellement en cas d'incident en cas de rupture d'eau pour les localités qui se trouvent dans les hauteurs de Tiziouzou là c'est un problème plutôt de chaîne de distribution donc vous savez que l'eau à Tiziouzou elle est desservée que par du pompage donc ça ça pose un problème de gestion c'est pour cette raison qu'on est en train de réfléchir pour ériger la gestion en société de gestion ça permet de lui assurer plus d'autonomie plus de moyens et ce qui lui permettra de prendre en charge l'alimentation potable des populations Mais qu'en est-il aujourd'hui de façon concrète puisqu'on parle de certaines localités éloignées du pays on parle beaucoup de zones d'hommes dans le programme d'action du gouvernement qui sont aujourd'hui une priorité des priorités qu'en est-il des transferts vers l'ADE de certaines communes pour la gestion de l'eau puisque certaines continuent à fonctionner avec les châteaux d'eau Non je vous remercie pour cette question parce qu'elle est très pertinente je commence par les endambres vous savez qu'avec le concours du ministère de l'intérieur on a recensé 11 000 plus de 11 000 projets entre alimentation en potable et assainissement pour les endambres et tous ces projets là dont la majorité est en cours et le reste est en cours de lancement Ils sont prioritaires et sont prioritaires ça va toucher plus de 3,5 millions d'habitants Pour l'intégration des communes il reste actuellement 417 communes qui ne sont pas intégrées à l'ADE il y avait un plan d'action qui a été arrêté avec le ministère de l'intérieur et le ministère des finances parce qu'on devait mettre à niveau ces communes là parce qu'elles avaient un réseau dégradé il y avait un manque d'infrastructures manque de ressources Malheureusement avec les difficultés financières donc l'opération a été retardée mais on a décidé de la reprendre et on a mis en place un planique pour que toutes ces communes basculent à l'ADE d'ici l'année prochaine Au moment on va apporter une structuration de l'organisation au niveau de l'ADE de l'ONA pour les fusionner et revoir l'organisation créer d'autres sociétés de gestion pour les villes qui sont adossées à des systèmes hydrauliques Donc tout ce package d'action il est en cours et nous avons des échéances qu'on va respecter bienvenu Alors vous avez parlé un peu de la surconsommation de l'énergie électrique par les stations de dessalement d'eau ce qui rend un peu le coût excessif par rapport au coût de revient racheté par le ministère ou l'ADE La question de l'auditeur pourquoi ne pas changer à équiper les stations de traitement et de barrage des équipements générant de l'énergie renouvelable afin de garantir la continuité du service économisé en quelque sorte l'électricité fabriquée à partir du gaz c'est à dire on va économiser même du gaz Tout à fait L'entrant ou le facteur qui détermine le prix au niveau des stations de dessalement le plus gros c'est l'énergie électrique Vous savez que ça revient au moyen à 80 entre 80 et 100 denards le mètre cube alors que l'eau conventionnelle elle tourne autour de 50 denards le mètre cube produit par la Et elle est cédée à 6 denards consommer 12 denards 23 denards vous voyez donc la différence et c'est ça qui impacte des fois la qualité de service Donc travailler sur cet aspect là ça fait partie d'une priorité Je vous l'ai dit dans mon intervention dans la première partie qu'on est en train de réfléchir avec l'université et d'engager de la recherche dans ce sens là pour qu'il y ait l'efficacité énergétique au niveau de ces stations mais quand on prend une station de 500 mètres cube jour il faut des installations énormes pour produire de l'énergie parce que c'est pas mais on travaille dessus et j'espère qu'avec le concours des chercheurs on trouvera des solutions très adaptées et ça permettra de réduire le coût de l'énergie Alors entre coût de production et entre de vente et cession au profit du consommateur c'est 80 à 100 dinars pour l'ADE 12 dinars pour le consommateur est-ce que cette question de la tarification doit être abordée un moment ou un autre monsieur Al-Sri Un moment ou un autre tout à fait maintenant ce n'est pas l'heure du jour vous savez que notre priorité c'est d'améliorer le service public on ne peut pas demander à un citoyen de payer plus au moment où il ne reçoit pas d'eau donc c'est pour cette raison qu'on ne l'a pas encore inscrit dans l'ordre du jour mais elle fait partie de nos préoccupations on travaille dessus on est en train d'imaginer des formules pour le futur pour que l'eau paye l'eau il faut que le citoyen et en plus c'est un facteur incitateur donc l'eau elle est cédée gratuitement pratiquement donc il y a du gaspillage les gens ne font pas attention vous savez qu'en trimestre au moyen le citoyen paye au moyen 500 à 700 dinars au trimestre donc c'est dérisoire comme recette et ce qui encourage le gaspillage mais le jour où l'eau est payée à sa juste valeur donc je pense que les citoyens feront attention mais ce n'est pas dans les médias ça va être peut-être dans quelques années maintenant l'effort c'est que de permettre à chaque citoyen là où il se trouve qu'il puisse accéder à l'eau en quantité et en qualité mais est-ce que on ne devrait pas commencer graduellement appliquer la véritable tarification aux gros consommateurs pour assurer ne serait-ce qu'une justice sociale celui qui dispose d'une piscine c'est pas comme celui qui est dans une zone d'ombre où il ne dispose même pas d'eau de façon régulière il a des fois l'eau un jour sur trois des fois l'eau un jour sur cinq est-ce qu'on ne devrait pas commencer par justice sociale à appliquer une véritable tarification aux gros consommateurs quand on a une piscine on est un gros consommateur vous savez oui tout à fait c'est le problème c'est le problème de tous les produits subventionnés actuellement le ministère des finances travaille sur pour revoir cette politique de subvention et pour que ça devienne subvention ciblée et à partir de là qu'on va séparer il y a aussi les autres usages les commerces l'industrie où l'eau devrait être un produit marchand un produit économique par contre pour la consommation humaine il faut que ça reste toujours un produit social il faut que tout le monde d'accès on travaille dessus et je pense avec la nouvelle politique de subvention elle va régler énormément beaucoup de problèmes pour ces personnes aisées qui se permettent de gaspiller l'eau sans aucune considération est-ce qu'on peut parler aujourd'hui également d'un autre phénomène que nous connaissons le vol de l'eau et bien sûr les raccordements illicites qui causent énormément de préjudices à l'ADE par rapport à ses revenus quand je disais perte d'eau c'est des pertes physiques mais aussi beaucoup de vols et de vous savez que demain je n'ai pas la photo sur moi on enregistre des raccordements qui mettent déjà en péril l'ouvrage lui-même c'est pour ça que beaucoup de casses de conduite et beaucoup de fuite tiennent l'origine des piquages illicites les gens viennent ils cassent la conduite ils se piquent et ça provoque des fuites on travaille dessus il faut que on a sensibilisé les autorités locales parce qu'elles doivent intervenir et nous accompagner pour lutter contre ce phénomène qui porte atteinte à la gestion de la qualité de service public en général les redevances des créances de l'ADE c'est en cours de récupération actuellement par rapport aux grands consommateurs notamment les institutions de la république les institutions de l'état ce sont celles-là qui ne payent pas l'eau non je pense là c'est en cours de régularisation il y a monsieur le premier ministre qui est intervenu pour que tous les établissements publics et toutes les institutions payent leurs dettes 40 milliards de dinars 40 milliards de dinars c'est un chiffre qui tient compte des anciennes dettes où il y avait les épidémias donc on est en train d'assainir tout ça par contre pour les citoyens elles sont de quel ordre actuellement puisque vous dites que 40 milliards c'était les anciennes dettes 40 milliards c'est un cumul les anciennes et les nouvelles dettes mais le plus gros on est en train de les récupérer au niveau des institutions il y a un effort qui se fait actuellement par contre pour le citoyen donc on a été très souple compte tenu de la conjoncture quand c'est une facture qui dépasse 1 500 dinars on lui fait un échéancier mais au-dessous donc même on a donné instruction pour qu'il n'y ait pas de coupure pour non-payement pendant cette période seulement cette période seulement cette période parce que sinon la DUE vous allez revenir on va enfoncer on va enfoncer la DUE c'est non alors votre priorité aujourd'hui c'est d'améliorer le service public dans l'amélioration du service public bien sûr c'est la facturation aussi les compteurs intelligents à distance qui doivent être mis en place mais vous avez aussi ces coupures récurrentes et vous avez par exemple le partenaire étranger notamment la CA qui n'informe pas des coupures et qu'on le découvre est-ce que cette question vous allez la prendre également en charge c'est une question de l'auditeur qui vous dit au niveau de la commune de Boussaréa commune de coupure d'eau tous les jours de 23h à 5h30 du matin sans explication aucune écoutez quand il y a des coupures pour une intervention la CIL informe obligatoirement même au niveau du ministère on suit ces interventions là pour compte qu'il y a certains quartiers où on n'arrive pas à les satisfaire H24 mais ils sont couverts quotidiennement sur des plages horaires très élargées et CIL affiche généralement ces programmes de distribution quand il s'agit de quelques restrictions pour quel quartier je dis bien que quel quartier très réduit alors vous avez parlé un peu des fuites et du gaspillage vous avez cette question de l'auditeur qui nous joint bien sûr sur la page Facebook également des photos grandes fuites à Tiseozo côté Pôle d'Excellence qui dure depuis 15 jours et c'est vrai que quand on voit les images elles sont dramatiques c'est des pertes gigantesques c'est là où on doit intervenir c'est pour cette raison qu'on a mis de la rigueur et on a instauré les directeurs d'Unity pour qu'ils n'acceptent pas des situations pareilles là pour ce cas là je vais prendre des mesures alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui souvent par exemple vous avez des interventions sur la voie publique des équipes de l'ACL mais qui ne remettent pas les choses dans l'état est-ce qu'il y a des instructions bien précises pour la remise en l'état quand il y a intervention sur par exemple la voie publique ça aussi c'est une obligation il faut qu'ils le mettent en état à l'état initial et même les services des ponts et chaussées les services des travaux publics devraient intervenir pour que l'ACL respecte ses engagements alors autre question de l'auditeur qui vous dit à Naba on a été traumatisé il y a deux ans on n'avait pas eu d'eau pour de longue durée pendant l'été pendant juillet et août pendant les pics de chaleur est-ce qu'on peut considérer qu'on ne revivra plus ce type de scénario là je rassure le citoyen pour Naba impossible de revivre le même scénario la preuve qu'en 2017 le barrage de Chafia était à 8 millions de mètres cubes il était pratiquement vite et même les stations de traitement ils étaient dans un état très dégradé ce qui a causé cette rupture d'eau par contre aujourd'hui nous avons 80 millions à Chafia nous avons environ 80 millions entre Mexa et Bougous et ces deux barrages ces trois barrages participent à l'alimentation d'eau potable à Naba il y a aussi le périmètre de Guerbes qui a été réabilité les stations de traitement que ce soit de Chaiba ou celle de Mexa ont été réabilité donc il n'y aura pas de perturbation alors très rapidement sur cette dernière question monsieur le ministre vous avez la question de l'auditeur qui dit vous dites une chose et la réalité est toute autre aujourd'hui on vous demande d'engager des enquêtes sur les localités où ils ne sont pas alimentés de façon régulière pourtant vous dites et vous assurez que les quantités sont disponibles actuellement je vous donne l'exemple de Blida dans certaines localités notamment Bouffari nous ne sommes pas alimentés nous sommes rationnés à deux heures par jour je vous ai dit que globalement les communes sont alimentées régulièrement mais je vous ai dit qu'il y a 600 communes qui ont des difficultés et Blida fait partie des villayas déficitaires on travaille dessus il y a par contre certaines cités où il y a un problème de l'usot tertiel qui relève des promoteurs où l'on n'arrive pas aux états supérieurs et c'est le cas de plusieurs quartiers au niveau de Blida je me suis mis d'accord avec le ministère de la Béta de mettre en place des conventions pour que les opérateurs du secteur ADE, CIA et autres interviennent pour soulager ces populations en souffrance Monsieur Arscriberaki merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt c'est moi qui vous remercie merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo